Salut à tous ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de nutrition et plus précisément de 4 heures. Voilà, donc notre petit Boutchou, il sort de l'école, bien sûr, il a faim, ils ont fait du Bob cet après-midi et on est sur le point de lui préparer ses 4 heures et on s'est dit que ce serait quelque chose à partager avec vous parce que je suis sûre que vous vous posez souvent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire aux 4 heures ? Alors pour nous, c'est extrêmement important qu'on fasse attention au choix des aliments, autant pour nous que pour notre petit. Donc on essaye toujours de concocter des petites recettes qui sont simples à faire et qui sont très agréables à manger et surtout qui sont plutôt saines. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est toi qui les crées les recettes en fait. Voilà, ben oui, je cherche la facilité. À même titre, cette facilité qu'on va couper un bout de pain, qu'on va mettre certaines pâtes à tartiner dessus. Ben moi, je vais vous montrer aussi qu'en quelques secondes, vous allez pouvoir faire un 4 heures super équilibré et puis, ben voilà, bon à la santé pour les enfants. Et en plus de ça, on va faire participer notre petit parce que, ben, pour lui, c'est intéressant d'avoir ses acquis pour que plus tard, il sache aussi, ben, où se diriger et puis quels aliments choisir. Voilà, et je trouve que c'est un moment sympa à partager que de faire simplement les devoirs et l'heure du coucher. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser, Aloïs, pour faire ce super 4 heures ? Des dattes et de la purée d'amandes. Voilà, super. Alors, on utilise des dattes. Voilà, c'est un sucre naturel, c'est un super fructose. C'est très riche en fibres. On utilise de la purée d'amandes qui va être riche en bonne graisse, magnifique source de protéines. Et puis ici, on a préparé d'avance. Vous prenez quelques amandes, vous les mixez au blender. Et puis, on va utiliser aussi des graines de chia. Protéines dans le beurre d'amandes, protéines dans les graines de chia, très riche en oméga 3. Et puis, la même chose ici au niveau des fruits et les agineux, les amandes qui vont être riches aussi en oméga 3 et de bonne graisse. Donc, on a un super 4 heures, riche en bon sucre, des grandes quantités de fibres qui sont importants pour leur transit. Et puis, des bonnes sources de protéines et de graisse. Voilà, on attaque avec ça, Louis ? Alors, pour environ, par enfant, 2 dates qui seront fourrées justement à la purée d'amandes et aux graines de chia. Je vous conseille de prendre quelques secondes juste pour les mixer un peu. On les rendait en famille, ça dure quelques secondes, vous avez vu. Et puis là, justement, on a des graines de chia moulu qui seront bien plus assimilables au niveau de leur source d'oméga 3, ces acides essentiels qu'on a besoin, qu'on ne s'est pas fabriqués, eux non plus. Du coup, on en aura besoin. Alors, j'ai ici une cuillère à soupe. On va mélanger la même chose, une bonne cuillère à soupe de purée d'amandes. Voilà, choisissez votre purée d'amandes. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais manger, Aloïs ? Les petites graines de chia ? Ouais, tu peux les mettre sur ta lampe, ils vont un peu gonfler. Alors, l'équivalent aussi d'une cuillère à soupe, c'est-à-dire, ben voilà, deux cuillères à café pleines, hop, ça c'est pour la purée d'amandes, enfin la purée d'amandes, pour les amandes moulues, pardon. Et puis, ben, il suffit, alors voilà, alors histoire de sais comment faire, on va mélanger ça, voilà, tu mélanges avec la petite cuillère, et tu fais en sorte, voilà, alors papa, il va t'aider, voilà. Non, non, papa, mais non, mais papa, t'as un petit peu étalé ? Maintenant, ben voilà, tu sais, il faut juste un peu l'ouvrir, et tu, en fait, mets dedans la purée d'amandes, tu fours la purée, la date avec, donc, la purée d'amandes. Donc, je récapitule, pour un super 4 heures équilibrées, vous aurez besoin de dattes, de la purée d'amandes, des graines de chia que vous allez moudre, pour la raison pour laquelle je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis, voilà, on met des amandes, en ligne mou, c'est très facile. Donc ça, on peut préparer d'avance, hein, puis ça vous fait quelques secondes, voilà, quelques secondes, hein, pour fourrer ça, on va mettre ça dans une jolie assiette, hein, je vais chercher une jolie petite assiette, voilà. T'en sortes, t'y gars ? Oui. C'est magnifique comme tu as fait ça, extra, voilà, hein, tac. Donc on enlève les noyaux avant, hein, n'oubliez pas, onlève les noyaux, et puis, fourrez-les. Alors, faites participer vos enfants, ils adorent cuisiner, ils sont créatifs, ils vont même peut-être vous donner des idées, et puis, ben, ils vont d'autant plus apprécier ce qu'ils vont manger. Ben, pour nous, c'est pas, c'est pas quelque chose de fréquent qu'ils mangent des céréales, même si c'est, voilà, des granolas, si c'est, voilà, des céréales bio, etc. Ils en mangent très peu, souvent, ben voilà, il a plutôt, ben, cet équilibre que j'essaie de respecter, qu'il y ait des bonnes sources de graisse, n'ayez pas peur des bonnes sources de graisse, hein, même si on les appelle les saturées, elles sont indispensables à notre organisme, donc c'est pour ça. Et puis, des protéines, les graines de chien qu'on contiennent, qu'on contiennent aussi, bien sûr, une bonne source de graisse d'oméga-3, et puis ces amandes, qui sont aussi une bonne source de graisse, qui sont aussi une bonne source de protéines, voilà, tout est réuni, on a de la protéine, on a des bonnes graisses, on a des bons sucres, un sucre naturel, de toute façon, ça reste quand même un sucre, hein, d'en leur redonner pas une dizaine, parce qu'ils adorent ça, deux pour votre enfant, ça va suffire largement, et puis voilà, trois pour nous qui sommes des adultes. Ça a fini ? Oui. Tu es content ? Ça, on a envie d'en manger, hein, on a envie de le manger à la cuillère, ça, hein. On va faire ça avec une petite infusion, ou une tisane chaude, parce qu'il est aussi important de comprendre que lorsque vous mangez des aliments, consommer surtout en hiver, quelque chose de chaud. Voilà, ça se réapparaît pour le mot de la faim, donc je pense qu'on va se régaler pour ces quatre heures, en tout cas, j'ai déjà goûté cette petite formule, c'est juste trop, trop bon. Et puis, ben, donnez-nous des nouvelles, dites-nous si vous l'avez testé, si vous avez fait goûter ça aux enfants, qu'est-ce que ça donne, ça nous intéresse, et puis, ben, bonne dégustation, à bientôt, ciao ! Bonne santé, bonne santé !